Enfin, oui, enfin, c'est ce que j'ai pensé en écoutant le débat entre les cinq principaux candidats à la présidentielle. Oui, je les ai écoutés plutôt que je les ai regardés, ce qui m'a permis de m'intéresser davantage à ce qu'ils disaient qu'à leur mimique. Oui, enfin, enfin, on s'est attaqué au fond et au programme. Bien sûr, comme certains d'entre vous, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup trop de thèmes abordés et qu'ils ne l'avaient pas été assez en profondeur. Ainsi, quand Benoît Hamon a évoqué le revenu universel d'existence, il aurait mieux valu s'y arrêter davantage pour comprendre ce principe qui a été tant caricaturé et raillé et voir en quoi il pouvait être intéressant. Oui, de la même façon, j'ai trouvé assez aberrant que Marine Le Pen puisse asséner tranquillement qu'il fallait sortir de l'Euro et de l'OTAN sans provoquer beaucoup de réactions. De la même façon, j'ai été interpellée par la proposition de Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il fallait rendre le vote obligatoire et j'aurais bien aimé là encore qu'on s'y arrête. Oui, j'ai trouvé ce débat intéressant parce qu'il a permis d'approcher ce que ces candidats avaient comme vision de notre société. Pour les uns, il s'agit d'une France qui va se replier, construire de plus en plus de barrières, se replier sur elle-même pour tenter de s'en sortir. Et puis, il y a une autre vision d'une France qui reste ouverte au monde qui vient, ouverte à ce qui va nous arriver. Une France, d'un côté, qui parle de peur et qui va gouverner par la peur. Et de l'autre côté, une France qui se dit que oui, qu'il y a encore du possible, qu'il y a encore de l'espoir à créer, à inventer. Et puis oui, j'aurais aimé aussi qu'on s'arrête davantage à l'idée qu'il y avait deux modèles économiques en présence. D'un côté, celui évoqué notamment par François Fillon, qu'il dit qu'il faut avant tout faire des économies et réduire la dette. Et puis de l'autre côté, celui évoqué par quasiment tous les autres qui prônent la relance par la demande, en améliorant les revenus des plus défavorisés et en investissant. C'était intéressant de voir d'ailleurs combien les uns, comme Marine Le Pen, voulaient saupoudrer à tout va, et d'autres, comme Emmanuel Macron, disaient qu'il fallait au contraire serrer les priorités. Oui, ce débat, je l'ai trouvé finalement assez intéressant. Je ne suis pas sûre qu'il ait convaincu les indécis. En général, ceux qui regardent ces débats télévisés, vous le verrez dans l'article que Frédéric Asadsu a écrit cette semaine dans Réformes, les gens sont déjà convaincus quand ils regardent ce genre d'émission, mais ils peuvent bouger. Ça fait bouger un petit peu les lignes. En tout cas, j'espère qu'il aura donné envie aux uns, aux autres, à vous tous, de discuter encore et encore dans les repas de famille, entre amis, dans les bistrots. Car je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de discuter ensemble avec des gens qui pensent différemment. Il n'y a rien de meilleur que la confrontation pour avancer. C'est parti. C'est parti.